et coucou la team j'espère vous allez tous et toutes bien aujourd'hui on est le 14 septembre toujours j'essaye de faire des vidéos mais il faut que je m'arrête à chaque fois à cause de toto donc j'espère que là ça va le faire ça va le faire bon aujourd'hui pour un futur tuto on va faire des enveloppes comme ceci d'accord donc voilà avec du papier langue d'âme ça c'est un papier de chez action là pour vous montrer moi mon mon enveloppe d'aujourd'hui ça va être un papier pareil lambda comme ça comme ça vous allez pouvoir faire des enveloppes même vous voilà c'est pour ça je voulais faire cette vidéo juste pour l'enveloppe enfin pour les tutos enveloppe ok donc là moi j'ai laissé un centimètre mais si vous voulez laisser un centimètre et demi faire plus large ici vous pouvez faire plus large ok donc mon enveloppe au final mesure parce que je sais qu'on va me le demander et oui et oui maintenant je commence à avoir l'habitude elle va le faire 15 cm sur 11 et demi d'accord donc là c'est un prototype que j'ai fait donc j'ai fait plusieurs plis voilà et oui il ya du travail en amont quand même je fais pas ça comme ça allez je vous montre les mesures c'est très simple et moi je trouve que c'est trop sympa quoi voilà d'avoir des enveloppes comme ça faites maison alors c'est parti je monte j'ai ma petite anti sèche ici non ça c'est là c'est cela alors vous allez prendre un papier ok donc un papier basique comme ça voilà si c'est recto verso c'est mieux parce que vous aurez l'intérieur coloré maintenant si l'intérieur il est blanc c'est pas très grave d'accord vous aurez juste l'intérieur de l'enveloppe blanche c'est pas un truc c'est pas c'est très très grave quoi d'accord alors vous allez prendre un papier qui va faire 25 par 17 d'accord sur les 17 ici comme je vous ai dit moi de chaque côté j'ai fait un pli à un centimètre d'accord de chaque côté donc ce qui nous donne les plis ici maintenant si vous voulez faire 1,5 ici vous pouvez faire 1,5 ok ensuite sur la partie des 25 vous allez faire un pli à 5 cm et un pli à 16 alors au début j'avais fait un pli à 17 mais je trouvais que c'était trop bas après du coup j'ai testé à donc je vous raconte au début j'avais fait un pli oui à 17 je trouvais que c'était trop bas ensuite j'ai fait un pli à 16 je trouvais que c'était voyez trop haut et le bon compromis oulala c'est 16,5 voilà donc là ici on va venir découper là on va venir découper là découper là et découper là vous allez voir c'est très simple c'est très simple voyez une fois que vous avez les mesures après voilà et ça peut être pour vos pour vos cartes enfin bon voilà ou autre donc je vous avais déjà montré comment vous allez les enveloppes carré et là on va faire les enveloppes rectangulaires c'est simple comme choix est ce que c'est bon je peux effacer oui mais très cool allez vous êtes prêtes et prêt c'est parti allez alors les choses des fois ça a l'air super compliqué et au final c'est simple donc voilà alors j'ai combien j'ai 22 donc du coup vous allez couper votre feuille je vous ai dit à 25 d'accord sur donc là j'ai pris une un papier que j'aime pas trop enfin voilà pour vous montrer sur 17 d'accord donc là vous mettez 25 sur 17 donc là après ça vous de voir comme je vous ai dit si vous voulez mettre un centimètre ou deux donc sur la partie des 17 ici hop simplement vous allez faire un pli à un centimètre de chaque côté donc là vous faites un centimètre et vous retournez vous faites un centimètre vous faites un centimètre et 16 cm là vous marquez bien votre prix ok maintenant vous allez vous mettre sur la partie des 25 ici voilà et vous allez faire un pli à 5 cm d'accord et un pli à 16 et demi voilà tout simplement donc là vous voyez on a les petits marquages maintenant on n'a plus besoin du masico on enlève on prend un ciseau on essaye d'y voir clair parce que moi j'y vois que dalle et là on va venir découper du coup les petits bords que je vous ai dit qu'on allait découper donc là vous allez découper les petits bords c'est une horreur donc là vous venez découper le bord ici vous venez découper le bord ici vous faites au masico si vous voulez comme vous sentez voilà et pareil pour le bas des 5 cm après c'est pareil si vous voulez que ça retombe plus au pire en fait 6 cm après c'est vous qui voyez moi je vous donne des mesures d'accord comme d'habitude et après vous vous en faites ce que vous voulez donc là hop et hop d'accord voilà comme ceci jusque là tout va bien là vos petits bords ici vous allez biseauter les bords donc là on biseaute tac on biseaute un petit peu là on biseaute et là on biseaute voilà d'accord et là notre enveloppe elle est finish donc là vous allez bien marquer vos plis d'accord ici vous allez marquer le plis de l'autre côté je préfère faire cette vidéo avant parce que comme ça après pour le prochain tuto donc là vous marquer bien vos plis en haut et en bas voilà moi comme d'hab j'ai un problème de le truc droit sinon c'est pas drôle tout ça ça va mieux comme ça voilà voilà donc là vous allez prendre une paire faux ronde si vous avez si vous n'avez pas ben vous prenez un ciseau vous prenez un papier et vous faites un arrondi tout simplement en tournant votre papier comme ceci d'accord si vous n'avez pas de paire faux c'est pas grave c'est faisable donc là vous allez arrondir vos angles des quatre coins de votre enveloppe donc là vous arrondissez ici vous arrondissez là 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 hop là voilà et après vous n'avez plus qu'à coller voilà donc vous voyez est ce que j'ai la même dimension du coup de bas de la voilà donc je vous ai dit voyait à 16 et demi j'ai colas et je trouve que c'est mieux que tout à l'heure j'étais à j'étais ici voyez quand vous faites à 17 j'étais là et je trouvais que là c'était trop large alors vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire si vous préférez qu'il ya plus d'espace là vous faites votre trait à 16 à 17 au lieu de 16 et demi et un peu plus haut voilà après c'est vous qui voyez mais je trouve que là c'est trop trop bas je trouve que c'est mieux voilà ici après voilà et là bien tout simplement vous mettez de la colle maintenant ici pour fermer votre enveloppe donc comme je vous ai dit moi j'ai laissé une petite languette de 1 cm maintenant si vous voulez faire une languette de un centimètre et demi c'est vous qui voyez donc elle vous refermez et vous laisser couler tranquillement votre enveloppe et là vous avez des jolies enveloppes voyez bon ben là j'ai essayé moi avec un papier que j'avais là je n'ai pas collé comme ça au moins je peux me resservir des chutes mais voilà j'avais des jolies petites enveloppes qui peuvent être adapté à vos à vos à vos créa quoi voilà fait une créa noël vous pouvez faire une enveloppe au noël fait voilà vous pouvez adapter alors après si la carte elle est plus haute plus longue et tout ça j'ai pas de j'ai pas de système de calcul à vous donner pour dire voilà pour une carte de temps alors peut-être qu'il y en a qui l'ont fait il ya peut-être sur d'autres chaînes donc vous invite à aller voir mais moi voilà aujourd'hui je vous donne pour une dimension comme je vous ai dit de 15 par je sais plus d'ailleurs 15 par 11 et demi voilà et là j'ai toujours un petit débord là parce que j'ai mon truc qui se plie mal voilà c'est mieux donc voilà petit tuto vite fait bien fait donc comme je vous ai dit c'est pour un prochain tuto que je vous ai fait ça voilà donc j'espère ça vous aura plu ça vous donnera des idées que vous allez pouvoir l'utiliser je pense que voilà c'est une mini vidéo donc je vais vous la mettre aujourd'hui tout de suite comme ça au moins voilà ça sera fait je voulais la garder pour samedi mais là je vais essayer de faire mon autre vidéo justement pour samedi je vais essayer parce qu'il est déjà quatre heures et puis voilà mais écoutez je vous fais des gros bisous je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo en attendant profitez scrapez bien restez comme vous êtes et protégez vous bisous